Coucou, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo forcément, aujourd'hui on va se poser tranquillement pour discuter. Sur FIFA, bientôt il va arriver des joueurs up et des joueurs down, grade, down ou down grade, enfin les nones générales elles vont vers le bas quoi. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces petites cartes ? C'est très simple, par exemple, prenons un joueur qui fait une superbe saison. Je ne sais pas, tiens, prenons un joueur facile, Lionel Messi. Il fait une très bonne saison, il est très beau avec le Barça qui est premier de Liga. Et bien, ça se peut que Yé va lui mettre un up. Ce que ça veut dire, c'est simple. Toutes ces cartes qui ont 94 de général actuellement sur le jeu, elles resteront. Elles ne bougeront pas, elles n'auront aucun effet. Par contre, les cartes de 94 de général de Messi ne sortiront plus dans les packs et il n'y aura plus que des cartes up de Messi, donc à 95 ou 96 de général, qui sait ? Et donc forcément, s'il avait un uniforme à 95, par exemple, et que sa note de général est d'augmenter de 1, l'informe va être augmenté de 1 aussi. Voilà, c'est logique. Peu de gens l'expliquent dans les vidéos, mais je trouve ça important pour vous. Si vous avez un informe qui va être up, up, oui, c'est ça, c'est possible qu'il soit up lui aussi, cet informe, et donc forcément devoir sombrer monter en flèche. Et donc moi, aujourd'hui, je vous ai concocté une petite liste pour qu'on discute tous ensemble de 5 joueurs qui vont être up et 5 joueurs qui vont être down. Alors je vous avoue, des fois, il y en a un petit peu plus que 5, parce que j'ai du mal à me limiter. Et forcément, ma passion du football n'a pas de limite, mais en tout cas, on va essayer de se limiter à une dizaine de joueurs. Donc allez, c'est parti, on va commencer avec les joueurs up. Voilà, j'en ai listé quelques-uns sur mon petit iPhone juste là. Let's go ! Le premier joueur que je vous ai sélectionné, vous le voyez à l'écran tout de suite, c'est Léon Bailey, ou Léon Bailey, le Jamaïcain de l'Evercousaine. Pourquoi lui ? Parce qu'il fait une saison incroyable, il a déjà une carte générale à 76 de général, tout simplement, avec déjà de très belles stats, mais regardez, forcément, une première carte uniforme à 81, une deuxième à 84. Forcément, c'est un joueur qui crève l'écran. Je pense qu'il va être Golden Boy de cette année, vraiment, vu les stats qu'il fait avec Léon Bailey, Léon Bailey qui n'est pas non plus une équipe qui surperforme en Allemagne. Donc voilà, c'est un joueur qui va sûrement partir dans une grande écurie européenne. En tout cas, le petit Bailey, il est là, premier joueur, et je pense que lui, il va prendre un sacré up, en tout cas, sur sa carte en général, voilà, un petit 79-80 à attendre, sympa. Le prochain joueur que je vois bien avoir un petit up, c'est Luis Gustavo, le joueur de Marseille, forcément. Il a déjà une belle carte à 80 de général, vous allez me dire, c'est assez. Mais après, je suis allé voir les autres milieux de Ligue 1, il y a Verratti qui a 87, il y a même Rabiot qui a 81, 80, je ne sais plus. Enfin, pas mal de milieux, même Jean-Nugiel Céry qui a 82. Voilà, j'ai vu beaucoup de milieux de Ligue 1 avec une très bonne note, Fabinho 83, et je me suis dit, pourquoi pas, Luis Gustavo, un petit up de 1 ou de 2, je pense que ça peut le faire. Je me suis beaucoup axé, forcément, sur des joueurs de Ligue 1 pour mes ups et mes downs, forcément, parce que c'est le championnat que je regarde énormément, je regarde beaucoup, beaucoup de matchs de Ligue 1, j'essaie d'en rater le moins possible. Et Luis Gustavo grève l'écran, forcément. Il a déjà eu deux informes, cette année, ce qui montre forcément son niveau. Je pense qu'il pourrait avoir un petit up sympa, ça ne remettrait pas en question ses informes, mais le up pourrait être sympa. Allez, on enchaîne avec un joueur de Ligue 1 qui n'a pas eu de carte boost. Et là, vous allez me dire, qui c'est ? Qui c'est, Jorcaf ? Tu es mal coiffé, Jorcaf ? Tu as beaucoup trop de cheveux, Jorcaf ? Oui, c'est vrai, mais ce joueur, il s'agit de Malcom, le joueur des Girondins de Bordeaux, le Brésilien, encore un Brésilien, après, Luis Gustavo, forcément, il fait une superbe saison avec Bordeaux, une deuxième partie de première saison un peu plus compliquée, mais forcément, à l'image de son club, le mec a envie de partir, il ne s'en est même pas caché, il a déclaré carrément qu'il voulait quitter Bordeaux. Donc, à partir de là, voilà, tu sens la motivation du mec un peu légère. Ça parlait de lui à Arsenal, en tout cas, il n'a que 79 sur le jeu, ce n'est pas beaucoup pour un joueur qui a déjà des stats comme il a actuellement en Ligue 1. Donc voilà, un petit up pour Malcom. Ensuite, on reste en Ligue 1, avec un joueur qui n'a, lui aussi, pas eu de cartes informes, pourtant, il est sur une superbe saison, c'est un joueur qu'on attendait peu de lui au début de saison, qui a été recruté un peu de nulle part, on le connaissait, mais on ne savait pas trop son vrai niveau de jeu. Je parle bien sûr de Mariano Dias, voilà, le joueur de la République Dominicaine, si je ne me trompe pas, le Lyonnais, voilà, donc un joueur vraiment qui crève l'écran, qui marque des buts, qui marque des buts dans des matchs importants, un joueur qui a la hargne, j'aime bien le joueur, j'aime bien. Au début, je pensais que je n'allais pas aimer, etc., mais au final, j'aime bien le joueur, Mariano Dias. Voilà, il a des belles stats, il y a moyen qu'il nous lâche un petit 78-79, avec vraiment de belles stats, parce qu'il est vraiment équilibré, ce joueur, il peut faire la différence, voilà. Donc moi, je pense qu'il sera up. Forcément, j'ai pensé à un joueur qui joue en barque les Premières Ligues et qui ravira les plus grands fans de FUT Champions, Hug Minson, voilà, qui est sur une saison, lui aussi, très très intéressante du côté de Tottenham, qu'il n'y a que 82 de général, quand tu regardes le niveau des autres, il y est droit, il y est gauche, 2, barque les Premières Ligues, tu te dis qu'Hug Minson, c'est un des meilleurs, et pourtant, il n'a pas un des meilleurs général. Vu tous les informes qu'il a eu, il en a déjà eu 3 depuis le début du jeu, tu te dis que peut-être, il pourrait avoir un up, donc voilà, Hug Minson, il rentre dans la liste. On enchaîne avec un joueur de Manchester City, pour finir. Forcément, je devais en prendre un, j'ai hésité, j'ai hésité avec Fernandinho, que je pourrais vous citer en mentionnante, qui pour moi n'a pas assez un bon général, alors que c'est vraiment le mec qui, au niveau du milieu défensif, enfin, qui fait vraiment ce lien entre le milieu défensif et la défense de Manchester City, c'est un joueur hargneux, un joueur ultra important dans les gros matchs, il n'a que 82 de général, donc je ne comprends pas, mais là, je vous parle d'un autre joueur, je vous parle tout aussi d'un Brésilien, Gabriel Ressus, qui n'a que 81 de général, voilà, cette année, vous le voyez sur l'écran, avec de belles stats, il a eu un uniforme à 84, une carte chelou aussi à 84, donc voilà, c'est un joueur qui, pour moi, mérite et qui va sûrement être up, parce que, certes, il est blessé en cette deuxième partie de saison, mais sincèrement, c'est un joueur qui a prouvé qu'il pouvait concurrencer largement un Agüero. Et voilà, et puis un monsieur honorable, forcément, je n'ai pas mis certains petits jeunes qui sortent de nulle part, par exemple, je ne sais pas, moi, Aouar, par exemple, de Lyon, il sort de nulle part, il va sûrement être up, mais voilà, on s'y attend forcément, voilà, même un mec comme Mbappé, par exemple, que je trouve très bon, je ne l'ai pas mis parce que, bah, tout le monde le sait, qu'Ed Mbappé, il est bon et qu'il mérite un peu plus que 83, je crois, et qu'il va sûrement avoir un up, voilà, que des joueurs comme ça, que je n'ai pas forcément mis, mais forcément, c'est qu'une liste exhaustive. Ensuite, premier joueur, downgrade, on commence les downgrades, forcément, forcément, avec un joueur, je dis souvent, forcément, un joueur du PSG, Lévin Kurzawa, voilà, qui a 80 de général, c'est un joueur qui n'a clairement pas ce niveau-là en vrai, il n'a pas 80, quand je vois Berchich, qui a beaucoup moins, alors que Berchich est meilleur que Kurzawa, même si Berchich n'est déjà pas un très grand défenseur, forcément, Kurzawa, 80, c'est un peu beaucoup, quand on voit que des mecs comme Mendy ont moins, enfin, non, il a plus Mendy, je crois, en tout cas, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, moi, je trouve que 80, c'est ce que représentait Kurzawa au début de saison, c'est-à-dire un bon défenseur de Ligue 1 et un bon défenseur européen, malheureusement, cette saison, ce n'est plus le cas, depuis le début de la saison, il est très, très en difficulté, qu'importe l'adversaire, et forcément, Kurzawa, s'il serait mis de gauche, il serait bon, mais vu que défensivement, il est zéro, forcément, je pense qu'il va avoir un petit downgrade. Et oui, forcément, je vais essayer de tous vous contenter dans cette vidéo, j'ai mis un parisien, je vais mettre un marseillais, je pourrais aussi mettre Mitroglou, par exemple, à Marseille, ça ferait 2-1, avec le joueur qui va arriver, forcément, je devais mettre Dimitri Payet. Alors oui, Dimitri Payet, il est plus que fantomatique dans de nombreux matchs avec Marseille, c'est un joueur qui est vraiment épisodique, et pour ce joueur qui devait être le fer de lance du Champion Project, c'est limité, c'est compliqué, et forcément, Payet, il est dans la liste. 84 de général, c'est énorme, c'est énorme, c'est le niveau d'un joueur comme Draxler, par exemple, je pense, là, actuellement, Lucas n'a que 82, par exemple, c'est que des joueurs qui, pour moi, sont au-dessus de Payet, actuellement. Je ne dis pas que Payet n'a pas été meilleur en sa carrière, c'est vrai, il est capable d'exploit, mais sincèrement, Payet, sur 90 minutes, sur une saison, ça ne vaut pas 84 de général. Je ne voulais pas en parler de ce joueur, je ne voulais pas en parler, mais j'ai vu qu'il avait eu des cartes in-form, et je me suis dit, tu vas être obligé d'en parler, Pastore, pour moi aussi, il sera downgrade. 83, c'est beaucoup trop pour un joueur qui est en difficulté quand il joue, pour un joueur qui a envie de partir, pour un joueur qui s'enbrouille avec son capitaine, bon, je sais que ça n'a aucun rapport, mais c'est parce que ce joueur m'exaspère. Vous savez, ces joueurs qui ont du talent, mais qui n'arrivent pas à le développer par les blessures, mais je pense qu'avec lui, les blessures sont peut-être liées à un état d'esprit un peu particulier, donc Pastore, forcément, que je me donne dans une downgrade, pourquoi ? Il n'est pas mauvais, Pastore, il n'est pas mauvais, mais 83, ce n'est pas sa note de général, loin de là, quand tu vois qu'il a plus que Rabiot, moi, ça me gêne énormément. Bon, et puis, je devais en parler, je vais le faire gueuler, je le sais, mais il faut relancer des messages à un moment, et je pense que ce serait bien que, cette année, nous downgrade Cristiano Ronaldo. Ce serait sympa d'avoir un Cristiano Ronaldo à 92, qui passerait en dessous de Messi, ça permettrait que le jeu soit un peu actualisé, parce qu'actuellement, c'est le cas, Messi est meilleur que Ronaldo, je pense que peu de gens vont le contester. Alors, certes, pour plein de raisons, qui font que Ronaldo n'est peut-être pas le principal responsable de cette désillusion au niveau du niveau de jeu, mais sincèrement, voilà, ce serait sympa de voir Ronaldo baisser, ça montrerait qu'il n'y a pas forcément que les petits joueurs qui peuvent changer de niveau, mais aussi les grands joueurs comme Ronaldo, les excellents, les incroyables joueurs comme lui. Voilà, je pense qu'il aura toujours sa carte à 94, mais voilà, il est moins bon avec le Real, et ça permettrait, au lieu de descendre toutes les notes de tous les joueurs du Real, baisser Ronaldo, ce serait le message qu'il y a à vue, que le Real était moins bien, et qu'il y a à J en baissant, je ne sais pas, Ronaldo, en baissant Benzema, je ne sais pas, tu prends 2-3 joueurs du Real et tu les baisses, histoire que, bah tu vois que tu as un vrai système de downgrade et d'upgrade qui servent vraiment. Donc forcément, là, je prends Ronaldo en fer de lance, mais pourquoi pas baisser Modric, pourquoi pas baisser Ramos, pourquoi pas baisser Varane, par exemple, Varane, c'est le parfait exemple, pourquoi pas baisser d'autres joueurs comme ça, mais j'ai pris Ronaldo forcément ici. Ensuite, j'ai terminé avec un joueur où je n'ai pas vraiment compris sa note de général, si je puis dire, Socrates 86, j'ai vu Dortmund jouer cette saison, défensivement Dortmund, c'est bof, Socrates 86, je ne comprends pas, mettez-lui 84, c'est très bien 84, il s'en concentra Socrates, c'est que Socrates 86, pour un défenseur de Dortmund, Dortmund qui a une défense vraiment fébrile, moi ça me gêne un petit peu, 86, c'est quand même beaucoup, c'est le général qui avait PP en quittant le Real Madrid, je suis désolé, là je crois que c'est ce qu'il a cette année, c'est ça, donc c'est un petit peu gênant quand même, Socrates 86, rien à voir avec ses prestations, je ne peux pas les juger, je n'ai pas vu assez de matchs, tous les autres, j'ai vraiment vu pas mal de matchs, vraiment plus d'une quinzaine par joueur, sauf Bayley, je vous avoue, les leur cousins, mais sinon, c'est à peu près ça, même Tottenham, j'ai vu beaucoup de matchs, Bordeaux aussi, forcément Ligue 1, mais en tout cas, je pense que c'est un petit peu élevé, dites-moi votre avis en commentaire, et forcément, dans ces downgrades, je n'ai pas cité, on va dire en mention honorable, Patrice Evra, Schneider, etc, parce que, ce sont des joueurs, pas non plus, vous le savez, vous le savez, qu'ils ne méritent pas ce niveau-là, mais c'est parce qu'ils sont vieux, et qu'ils descendent naturellement, ça ne vaut pas le coup d'à chaque fois les downgrades, sinon autant les downgrades tous les mois, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les mecs, j'espère qu'elle vous aura plu, oui, je n'étais pas extrêmement bien coiffé, mais bon, il faut choisir, soit on fait des vidéos, soit on va se coiffer, moi j'ai fait mon choix, c'est pour ça que tu l'as aujourd'hui, c'est tout simple, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vert, ça me ferait extrêmement plaisir, si la vidéo vous a plu, et si ces petits top 5, top 10, enfin pas top, mais vidéos comme ça, où on interagit ensemble, entre communautés, youtubeurs, et qu'on échange nos idées, tout simplement, et qu'on fait ces petits pronostics, et qu'on se débattre ensemble sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, oh là là, mais je suis trop fort, niveau publicité, c'était Joe, pousse vert, allez, bye !